Salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais vous faire un vidéo sur la technique Wim Hof. Pour ceux qui ne connaissent pas Wim Hof, il est reconnu sous le nom de Iceman aussi. C'est un bonhomme qui vient, un Européen en fait, qui a développé une technique de méditation qui combine plusieurs méthodes de méditation traditionnelles, en fait des méthodes ancestrales, donc il a combiné différentes méthodes pour développer sa propre méthode de méditation. Puis en fait, pour moi, j'ai essayé plusieurs méthodes de méditation et c'est celle que je trouve la plus puissante, la plus effective et la plus simple, la plus immédiate aussi, la plus rapide. Pour moi, c'est celle qui fait beaucoup de sens à utiliser dans ma vie au quotidien. Je ne dis pas que les autres sortes de méditation ne sont pas bonnes. Je crois que toutes les sortes de méditation, toutes les techniques de méditation peuvent apporter les mêmes bénéfices au corps et à l'esprit, mais celle de Wim Hof particulièrement, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. En fait, comme je vous disais, c'est ça, c'est celle qui est la plus rapide, selon moi, que tu peux glisser la plus facilement dans tes journées au quotidien. Tu sais, dans nos journées, souvent, on a des vies occupées dans le monde moderne. On a tous presque des travails, un travail, des occupations, une famille à s'occuper, des enfants, tout ça. Donc, c'est des charges qui nous demandent du temps et nous demandent de l'attention. Et puis, c'est ça, dans ce monde un peu très occupé, également, où est-ce que notre attention est beaucoup demandée par les médias sociaux, par la publicité, par la télévision, la radio, partout où on va, notre attention est sollicitée. Et, en fait, la méditation nous aide à clarifier nos pensées, de se calmer, tout ça. Puis, la technique Wim Hof, elle est très pratique parce que, justement, quand on a une vie occupée, on peut la glisser n'importe où dans notre journée. On peut, moi, personnellement, je suis dans l'auto, souvent, entre deux rendez-vous ou au bureau, je prends un 15 minutes. Pas très long, là, c'est vraiment pas très long, mais ça va donner un effet extrêmement bénéfique pour le corps, pour le cerveau, pour juste l'humeur, en général, bien se sentir, être heureux. Donc, puis, pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus important dans la vie qu'être heureux. Qu'être en vie, tout simplement, puis de bien servir les gens autour de toi. Puis, pour bien servir les gens, pour aimer les gens autour de toi, pour donner ton maximum de performance, tu dois être éveillé, je crois. Tu dois être présent mentalement. Tu dois avoir des pensées qui sont claires, qui sont saines et ralentir parfois le hamster qui tourne constamment, qui roulent toujours et puis qui fait que, des fois, notre attention n'est pas aussi présente avec les gens, avec notre entourage, tout ça. Donc, pour moi, c'est très important de méditer. Je veux continuer de le faire régulièrement. J'essaie de le faire pas mal tous les jours. Je dirais que je réussis 90 % du temps à le faire pas mal tous les jours. Et c'est ça, en fait, la technique WEM-OFF, c'est quoi? Je parle, je parle, je parle, puis là, j'ai pas expliqué c'est quoi la technique WEM-OFF. La technique WEM-OFF, en fait, vous pouvez aller lire sur la technique WEM-OFF partout sur Internet. Il y a d'autres guides, d'autres enseignements qui en parlent. C'est très simple. En fait, c'est 30 respirations très profondes. Donc, ça peut être, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Ça peut être, on inspire par la bouche, on expire par le nez. Peu importe comment tu décides de respirer, c'est pas grave. Selon WEM-OFF, l'important, c'est de respirer profondément, juste l'effet bénéfique que la respiration va avoir sur ton corps. Donc, tu peux, tu y vas à ta guise, comment tu te sens, comment tu le sens sur le moment. Mais l'important, c'est environ 30 respirations, de respecter ce chiffre-là. Puis une fois qu'on a fait 30 respirations profondes, on va vider tout l'air qu'il y a dans notre corps, tout l'air qu'il y a dans nos poumons. Et on reste comme ça le plus longtemps qu'on peut sans prendre de respiration, sans respirer. Donc, on retient notre souffle, mais en ayant expiré tout l'air qu'on avait dans notre corps. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, 30 respirations. Ensuite, on expire toute notre air, on retient notre souffle. Une fois que tu n'es plus capable, souvent, c'est surprenant. La plupart des gens, même sans entraînement, vont être capables de durer 2 minutes à 3 minutes même. Puis, quand on stoppe, quand on arrête, on reprend une grande inspiration. Puis là, tu gardes encore ton souffle un autre 2 à 3 minutes, le temps que tu es capable, sans te faire mourir, idéalement. Donc, c'est tout simplement ça, la technique Wim Hof. Ça, c'est un cycle de Wim Hof. Donc, 30 respirations suivies de, on expire toute l'air, on retient notre souffle. Ensuite, on prend une grande inspiration et on la garde. Et on garde notre souffle, encore une fois, 2 à 3 minutes. Ça, c'est un cycle. Et un cycle, ça prend entre 5, 6, 7 minutes, peut-être, je dirais. Puis, moi, souvent, tu peux faire soit un cycle, deux cycles, trois cycles. Wim Hof recommande trois cycles de cette méditation-là, de sa technique. Mais, des fois, on n'a pas toujours le temps de prendre 20 minutes, 25 minutes. On devrait, théoriquement, prendre le temps. Par contre, tu sais, juste de faire un cycle par jour, là, c'est extrêmement bénéfique. Ça va calmer tes pensées. Ça va te ramener dans le moment présent, dans l'instant présent, dans ton corps. Et à calmer tes pensées, un peu calmer la hamster qui roule. Donc, pour moi, c'est ma définition un peu, la façon que j'utilise la technique Wim Hof au quotidien dans ma vie. Donc, j'espère que ça vous a aidé, cette vidéo-là. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, suggestions, questions, peu importe, en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Salut tout le monde.